Vous avez même défendu Karim Ouad contre l'état du Sénégal dans l'affaire de la traque des biens mal acquis. Vos relations avec Macky Sall sont-elles aujourd'hui les mêmes que lorsque vous claquiez ensemble la porte du PDS d'Abdoulaye Ouad ? Il me semble que le temps a fait son oeuvre et diverses séquences ont été déroulées. Une séquence d'une proximité extraordinaire où on ne pouvait pas ne pas se voir, où on avait de nombreuses difficultés d'aller se coucher en se séparant le temps d'un petit somme. Un combat que nous avons mené contre une éminence de la vie politique du Sénégal qui d'ailleurs nous a beaucoup appris. Mais par la grâce de Dieu, les Sénégalais ont choisi le président Macky Sall comme président de la République. Vous avez raison, la chronologie est excellente. Le soir du premier, avant le conseil des ministres, j'ai hérité du poste de ministre des Affaires étrangères. Six mois et quelques jours après, j'en ai été évincé. Je ne me suis pas pour autant retiré de l'Alliance pour la République. J'ai dit à un journaliste qui m'interrogeait, après la passation de service avec mon successeur, que je reste à la paire. On ne lâche pas l'objet, l'institution, l'administration dont on est quelque peu le géniteur. J'ai pris ma robe d'avocat, qui est le seul métier que j'ai souhaité exercer. Tout ce qui s'est passé par là-dessus, c'était des fonctions que j'ai assumées du mieux que j'ai pu. Et quand le temps a fait son œuvre, qu'il ait fait appel à mes services pour que je dirige la médiature, je l'ai dirigée sans être à dame non plus. Il est vrai que je lui dois beaucoup de reconnaissance, beaucoup de gratitude, pour m'avoir nommé à ce niveau sans y être obligé, parce que je ne me suis jamais départé de mon franc parler, mais également pour exercer mon devoir d'ingratitude, comme disait le président Badinter, lorsque le président Mitterrand l'a porté au niveau du Conseil constitutionnel. C'est la médiature, c'est là où l'on dit ce que l'on pense, où l'on remet la toute puissance d'administration sur les rails, mais où l'on espère toujours avoir l'écoute du chef de l'État et la complicité du Premier ministre quand nous en avions un, ce qui était parfait, mais également l'amitié administrative des membres du gouvernement. Je suis bien à ma place, les textes qui organisent la médiature me rendent autonome, me rendent indépendant, me rendent libre. Je pense qu'à quelques encablures de la fin de mon mandat, les Sénégalais ont pu apprécier l'indépendance du médiateur de la République.